la squad allez on est en direct allez bonjour à vous aujourd'hui l'équipe démasquée et oui la petite surprise on a quelques personnes qui sont venus me rejoindre c'est rare donc c'est pour ça qu'on garde le masque de façon à ne pas mettre en danger nos camarades en l'occurrence ici vous avez sûrement reconnu mais qu'il a une casquette comme moi et un masque John Wanco, nouveau joueur du Challenge Tour et puis ici Frank Schmitt que j'ai invité à venir débattre ou en tout cas discuter de quelque chose qui est très simple c'est que Frank est le premier coach de John Wan ici à Bussy il l'a suivi pendant toute sa jeunesse donc il va pouvoir nous éclairer sur ce qu'on va mettre en lumière aujourd'hui qui est la transmission des forces du bas du corps vers le haut du corps pourquoi j'ai choisi ce sujet ? c'est très simple John Wan que vous voyez là a d'énormes et belles jambes bien fonctionnelles pour le swing de golf en tout cas vous avez pu le lire dans tous les derniers articles du journal du golf il y a 120 km heure les ceci les cela d'accord ? donc je vous laisse revoir les articles en rythme il n'y a pas de problème donc son point fort vous l'avez deviné c'est ses jambes et un des points qu'on a développé tout au long parce que j'ai eu la chance de travailler avec lui depuis déjà 4 ans 5 ans même peut-être je l'ai vu grandir donc c'était la transmission des forces du bas du corps vers le haut du corps donc comment il a utilisé son bassin et puis donné la force a priori il s'en sort pas mal le petit puisqu'il est sur le challenge tour après avoir fait une deuxième place il y a deux semaines en Italie c'est ça ? en Italie et ce qui le place 3ème au championnat Alpe Tour d'accord ? et les 3 premiers passent sur le challenge tour donc il a la chance l'année prochaine de jouer le challenge tour après 7-8 mois un peu délicat sur l'Alpe Tour où il a fait de superbes résultats d'accord ? donc je vais passer la parole à Franck qui va nous expliquer que depuis son jeune âge il a travaillé avec John Wanko et puis on va mettre petit à petit en lumière cette transmission des forces du bas du corps vers le haut du corps avec un caractère explosif dans les exercices qu'on va faire Franck c'est à toi ! Bonjour Cyril, c'est important d'invitation Bonjour Léloane Bonjour à tous, donc je suis à Lucie depuis quelques années, plus d'un temps ou d'un an et j'ai rencontré le nom de John Wan à Lucie il y a un an de 7 ans donc je suis vraiment pu le début et aujourd'hui il a un coach Coréa mais la Corée et Lucie ont un peu distante donc j'ai fait plaisir à regarder les gens avec John Wan et puis j'ai fait à Calais, à Recalitz qui est à son recherche de l'Union après on va commencer à prendre le domaine depuis le plus petit c'est qu'il y a une vitesse de rotation assez exceptionnelle une capacité une vitesse des gens à stabiliser assez exceptionnelle par contre la transmission de vitesse de rotation une fois sur le dos est un problème important donc elle cherche sans arrêt à réguler par un arc de celui plus rapidement grand par un rythme plus rapidement rapide mais la faiblesse physique, la différence entre le dos et le dos pose un vrai problème c'est vrai que même si à Roissy il a pu utiliser sa puissance et de ce moment-là on a dit que ça demande encore une petite vitesse à éviter et à utiliser ce potentiel exceptionnel c'est passé parce que Roissy est un golf tout neuf et qu'il n'y avait pas de problème et qu'il n'y avait pas de problème et qu'il n'y avait pas de place à trouver à acheter cette puissance mais aujourd'hui il a vraiment besoin de travailler avec la série pour pouvoir avoir un rôle du corps vraiment cohérent en puissance avec son backboard de sorte qu'il puisse passer cette puissance même sur les périodes qui sont avec beaucoup plus de joueurs donc je laisse la part à la série qui doit nous expliquer et nous allons parler de l'entraînement de l'entraînement on va passer sur différents exercices certains d'entre vous ont du mal à entendre c'est normal, on a gardé les mains ce qui est hors de question pour se mettre en rangée les uns les autres c'est ce qu'on fait aussi en période d'entraînement d'accord ? je vais mettre John Mann en activité et puis vous allez regarder je fais d'abord un premier processus de deux exercices très simple pour lui délier le haut du corps aujourd'hui c'est un peu spécifique parce qu'il a déjà bossé il a déjà fait sa séance du jour et là il est en démo on va dire donc il va faire très peu de répéter il va vous montrer le but du jeu c'est deux exercices c'est bon on est reconnecté qui vont délier le haut du corps c'est à dire tous les muscles dorsaux grand latéraux et ainsi de suite ainsi de suite qui sont compris entre bassin, épaule et même ici braquial d'accord ? donc on va commencer par l'exercice élastique simple tu t'en souviens John Mann ? ça fait partie des habitudes alors l'avantage de John Mann c'est qu'il connait les exercices sur le bout des doigts voilà sur le bout des doigts et que ça lui permet ok donc là on est en je garde le bassin le plus stable possible et je tourne le plus loin possible dans les deux sens on le fait vraiment dans les deux sens sans aucun problème ça c'est plus un exercice d'échauffement qu'il a l'habitude de faire aussi avec club en main on pratique tout de suite derrière on va faire un travail un petit peu plus lourd parce qu'il va prendre un poids pour mettre en action tous les muscles qui va être toujours un travail de dissociation parce que quand vous regardez le haut du corps et le bas du corps on fixe le bas, on tourne très loin le haut donc là il a pris 15 kg c'est un exercice qu'il fait régulièrement avec une rondelle de 20-25 kg sans aucun problème avec beaucoup plus de dynamique et là il n'y a pas eu d'échauffement à proprement parler et on n'est pas en séance c'est quelque chose que je lui demande de faire assez rapidement ce que je veux c'est qu'il a cherché le sol qu'il utilise le sol en réaction pour une petite flexion transmettre au bassin puis après monopoliser le corps voilà c'est vraiment gardez à l'esprit aujourd'hui ce qu'on essaie de vous montrer c'est la manière que John Wan a de transmettre des forces du bas voilà très bien vers le haut ok tout de suite derrière j'aurais pu lui demander de lancer un ballon avec cymbal un roll ball on en a ici voilà ce genre de choses là on peut faire le même exercice et le lancer le plus loin possible le plus vite possible on peut être en extérieur il faisait bon aujourd'hui on aurait pu aller en extérieur pour lancer ces choses là d'accord donc voilà par exemple deux exercices qui vont me permettre de le préparer à un exercice vraiment explosif petit à petit dans la séance l'exercice que je voulais vous montrer après c'est très simple c'est on va rééduquer remontrer au bassin comment agir sans avoir de conséquences sur le haut du corps vous voyez John Wan en train de se préparer voilà alors c'est à l'aide d'une sangle on va se rapprocher c'est à l'aide d'une sangle un peu spécifique voilà comme vous pouvez le voir et je lui demande dans un premier temps avec le club pourquoi pas avec le club pourquoi pas il demande dans un premier temps de monopoliser son bassin sans monopoliser sans mobiliser pardon les épaules donc là on est typiquement sur un travail de dissociation et ce que vous ne voyez peut-être pas c'est que la sangle est accrochée au poids et on varie bien sûr les poids de façon à le faire travailler voilà en dissociation on peut faire dans les deux sens et moi j'ai choisi de le faire travailler merci John Wan je vais le faire travailler en tout cas aujourd'hui vas-y vas-y enchaîne le sangle si tu veux en tout cas aujourd'hui de le faire travailler dans un sens là il va vous montrer les deux pour montrer l'enroulement avec la sangle voilà donc là c'est un travail qualitatif hors de question de mettre de la vitesse d'accord je veux voir une très bonne dissociation parce qu'on a détendu le haut du corps avant on a tendu les élastiques en bas à relâcher le haut et pour l'instant là pour l'instant on est en dissociation pure et après il va repasser de l'autre côté et il va nous faire le même exercice c'est comme ça que je le fais en progressif à chaque fois le même exercice avec plus de rapidité ok allez je vous recadre je vous recadre sur le trépied rapidos c'est bon c'est bon voilà on va être mieux comme ça vas-y John One là il va mettre plus de vitesse alors petite particularité et je vais lui demander de s'arrêter John One avec des soucis au niveau de son genou gauche pendant 4-5 mois avec des douleurs malgré toutes les interventions médicales donc une des choses pour le soulager et quand même travailler l'explosivité comme vous le voyez là était d'empêcher John One d'empêcher John One d'aller dans une extension de genou gauche donc celui-ci je vous le montre parce que je sais que l'image est vraiment inversée sur Facebook donc je lui calais son talent ici avec un outil dont on a déjà parlé force pédale même si vous le lisez à l'envers le force pédale donc c'est deux petites cadres de résistance différentes qui moi m'ont servi dans un premier temps à le faire bosser en explosivité allez vas-y tu peux aller sans qu'il ait à faire une extension du genou parce que il sent son talon qui est surélevé et qui va favoriser un petit gain allez accélère un petit peu voilà voilà et petit à petit quand la douleur est partie on a réussi à enlever la cam petit à petit sur différents exos voilà et ce qui nous permettait et bien de continuer à travailler l'explosivité dès qu'il a pu de douleur j'ai aussi utilisé force pédale cette chose là sur le pied arrière dès que John One n'a plus eu de problème au niveau du genou j'avais envie qu'il transmette un maximum de puissance vers la gauche donc vers la cible le droit droitier et dans ce cas là si tu devais nous rentrer hop talons derrière de façon à ce qu'il pousse très fort sur la pleine de pied voilà et on pouvait en combinaison faire un travail d'appui juste avant et on peut faire progresser les choses avec ça allez vas-y rapide 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 voilà super le but du jeu était dans cette section d'exercice de pouvoir le faire ressentir qu'il n'a pas besoin de parter son genou mais qu'il a plus besoin d'utiliser son appui de bras dans différentes dimensions point de pied intérieur talon point de pied intérieur talon c'est le pied arrière dont je parle d'accord et une fois qu'il a bien ressenti et mémorisé toutes ces choses là et bien il a pu retranscrire un peu mieux et moins solliciter son genou ok si vous avez des questions n'hésitez pas pendant le live il n'y a aucun problème on va passer maintenant à des exercices qui sont plus explosifs on les a mis sous forme de circuits avec une barre qui va devoir mobiliser très rapidement un élastique qui va devoir exploser en sautant vous allez voir puis tout de suite derrière saut avec rotation sur la box allez on y va alors la barre elle est là aujourd'hui sans échauffement il va nous montrer quelques petits voilà descends positionnement les mains au niveau du genou je lui demande de se redresser le plus vite possible voilà super ok là encore pendant toute la période où John 1 avait ses douleurs de genou en tout cas ses gènes au niveau genou gauche on n'a pas travaillé ce genre d'exercice sans pouvoir l'aider sous les appuis avec par exemple force pédale d'accord ou avant du pied ou arrière du pied sur ce type d'exercice on faisait du progressif soit avec cette barre là soit avec cette barre là excusez moi soit avec la barre hexagonale dans laquelle il rentre et avec les poids qui sont mieux c'est qui dit donc on a la chance d'avoir ce petit truc là pour vraiment avoir les mesures c'est à dire ça c'est un accéléromètre on le plug sur la barre d'accord et ça nous permet de pouvoir avoir les accélérations en mètre seconde de chaque tentative montre moi par exemple John Wanko trois vitesses différentes de mobiliser une plutôt rapide une encore mieux et puis si tu peux même sans échauffement et bien il est très écheux et là il suffit de lire ce lampade à quelle vitesse parce que moi je leur mets l'ampade juste devant là ok super merci John Wanko et lui on ne l'arrête plus on ne l'arrête plus tout de suite derrière il va enchaîner sur le deuxième exercice du circuit avec l'élastique jaune ici on va laisser souffler un petit peu notre champion donc là but du jeu tendre l'élastique ok donc vue de face ça donne ça allez bien loin donc dans l'élastique je jump ok et lance ton bassin davantage bien là oui très bien je vous le fais encore deux fois de face très bien ok et maintenant deux profils pour que vous voyez extension bassin extension bassin extension bassin voilà donc ça c'est le genre d'exercice qu'on met en explosif et enchaîner deux ou trois exercices mais vous me direz vous allez me dire mais oui tout ça c'est pas en rotation et vous avez entièrement raison c'est pour ça que juste derrière il a l'habitude de travailler en retranscrivant la vitesse ressentie de cette extension bassin je vous rappelle que là ça mobilise énormément ce qui m'intéresse moi c'est comment il est retranscrit force de jambe en rotation grâce au bassin et après la transmission vers l'autre d'accord et c'est pour ça qu'on a un exercice tout de suite derrière de jump en rotation sur la boxe alors on voit bien la boxe parfait on va éviter que ça glisse il va me mettre là et là on enchaîne carrière alors on est sur une hauteur toute petite voilà facile pour lui vous voyez que c'est un cube trois hauteurs possibles et déjà dans un go bien sûr déjà depuis plus d'un an un an et demi deux ans on travaille sur la hauteur la plus grande et ainsi de suite voilà et là je vérifie une chose est-ce qu'il est capable d'étendre ses hanches au maximum malgré le fait qu'on a introduit la rotation dans les trois exercices enchaînés avec fatigue ok tu vas loin comment ça va est-ce qu'on ne ferait pas un autre tour non non allez on va faire un autre tour c'est parti il va vous remontrer en réel cinq répètes de chaque exos 5 répètes de chaque exos Anne-Marie je suis désolé il est hors de question de rester gentil avec un athlète de ce niveau là parce que quand on commence à être dans le confort la performance on est sûr qu'elle ne progresse pas donc ça c'est juste en mode démo mais franchement je te promets Anne-Marie normalement c'est 12 à 15 répètes c'est vrai ou pas John 1 c'est vrai ou pas John 1 ? ouais 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 12 à 15 répètes et 4-5 séries allez bon très haut extension voilà super là une meilleure extension comme vous pouvez le voir on n'a toujours pas changé de hauteur on est parti sur le boutique de hauteur pour vous démontrer mais sinon en pleine séance parval on est déjà sur la hauteur intermédiaire dès la deuxième série merci John 1 au top au top super Franck un petit mot à propos de cette transmission juste une remarque qui me vient en regardant John 1 travailler en m'imaginant à votre place en fin de le regarder transpirer gardez bien à l'esprit que la qualité du travail physique est d'autant plus pertinente et intéressante que vous focalisez sur vos points faibles ayez l'image ayez à l'esprit que un swing de golf c'est une chaîne musculaire qui est articulaire tendineuse qui va se mettre en place du bout des orteils jusqu'au bout des doigts et même jusqu'au bout de la tête du feu et que la valeur de cette chaîne c'est toujours la même histoire c'est la valeur du point faible et que vous avez besoin d'un professionnel golf physique pour identifier ce point faible et pour travailler spécifiquement ce point faible si vous n'avez pas le souci de John 1 répéter ce type de séance vous pouvez passer pas mal de temps et pas mal d'énergie puis vous allez avoir la frustration de dire ok c'est super j'ai fait ce qui me semble être juste que j'ai dû faire sur facebook à la télé et ça ne marche pas donc pensez bien gardez bien à l'esprit que la clé c'est d'identifier votre besoin et de travailler ce besoin spécifique oui je rebondis sur la remarque de Franck elle est très simple c'est qu'en fait moi j'ai des yeux qui ont l'habitude de regarder ces exercices mais au delà de ça il faut vraiment avoir des valeurs c'est pour ça que j'utilise des petits joujelous là c'est un accéléromètre bien sûr mais à chaque saut que John 1 fait je peux avoir sur la barre d'accélérateur sur l'élastique par exemple et sur le cul ici je peux lui mettre sur un harnais sur lui-même c'est aimanté et j'ai à chaque répétition la vitesse à laquelle il a pu créer de la force de l'explosivité ce qui va me permettre de lui dire John 1 non là tu es dans le confort c'est pas assez je veux que tu ailles beaucoup plus vite l'interaction au sol la transmission vers le bassin et surtout surtout puisque le harnais le capteur par exemple est sur le harnais à ce niveau-là et comment il a transmis une vitesse rotatoire qui d'abord est une vitesse verticale d'accord ? donc voilà le genre d'exercice que notre champion qui se cache parce qu'il est un petit peu essoufflé il a enchaîné il se cache juste à main voilà voilà le genre d'exercice qu'on peut faire on a choisi aujourd'hui un thème parce qu'on a 35 minutes pour vous le montrer d'accord ? mais on aura pu choisir d'autres thèmes John 1 affectionne particulièrement aussi et il en a besoin ça prend de bien tout ce qui est vitesse d'appui vitesse d'appui alors avec échelle de vitesse avec des plots avec plein de choses comme ça et puis on avait un autre sujet ces derniers temps et John 1 va pouvoir en parler s'il le veut qui était de lui libérer un petit peu entre les omoplates il n'y a rien à avoir dedans on va le servir comme cobaye alors voilà cette zone là chez John 1 était rapidement congestionnée rapidement contracturée d'accord ? donc par manque de force et par le nombre de balles frappées à la journée et en tournoir on est bien d'accord ? donc il a fallu qu'on bosse sur cette zone là pour à la fois la renforcer et puis lui permettre d'utiliser ces zones en plate qui glissent dans un sens et dans l'autre d'accord ? et voilà donc il est en train de vous montrer une autre partie de son travail qui était de faire des tirages à la fois peut-être symétriques comme vous le voyez là mais aussi des tirages dissymétriques c'est-à-dire un seul bras et ainsi de suite ainsi de suite tu peux le regarder quand même il faut en détourner le dos voilà un petit peu les problématiques si vous avez des questions concernant tout le travail qu'on vient de faire les remarques de Franck Schmitt ici présent coach Abussi grand coach qui a eu d'innombrables super joueur soit professionnel et agravateur dans ses mains n'hésitez pas à les poster si vous avez des questions sur ces jeunes hommes que vous allez voir jouer régulièrement sur le challenge tour n'hésitez pas je transmettrai vous la question ou sinon je peux y répondre je vous envoie la réponse je dois un petit mot à dire merci d'être venu tout ce qui est cool maintenant je suis essoufflé merci Cyril merci à Franck d'être venu et à bientôt pour une autre séance sûrement on pourra en refaire il entame une petite zone hivernale où on va soulever plus de poids travailler beaucoup plus physiquement parce que le challenge tour ça va commencer très vite très très vite derrière en tout cas on espère avoir la chance d'avoir une saison pas trop malmenée donc ce bonhomme là vous allez vous le révéler je vous laisse aller voir ses derniers résultats qui sont magnifiques il vient de faire les deux derniers mois extraordinaire merci John Wan merci John Wan et ça je dois le dire parce que c'est pas toujours le cas malheureusement John Wan s'engage à 200% avec totale confiance dans tout ce qu'on peut lui proposer je parle en contre prépa physique bien sûr ça n'engage que moi mais vraiment voilà et on régule on discute on échange des messages mais vraiment c'est un vrai professionnel et ça fait vraiment vraiment très plaisir de travailler avec un mec comme ça parce que c'est un bon mec monsieur John Wan merci beaucoup merci à toi Franck merci de tes interventions merci merci de ton éclairage voilà un petit peu très rapidement n'hésitez pas à les questions on va y répondre même tout de suite derrière si vous voulez donc envoyez les questions attention à Muscle Or Muscle Or Corée est bientôt là ciao merci au revoir